Musique Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire ces petites citrouilles. C'est la saison des citrouilles. Vous pouvez les utiliser dans votre décoration. C'est très facile à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va utiliser, là j'ai utilisé du fil en acrylique et ici du coton mercerisé, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fil étant donné que ce n'est pas un vêtement qu'on va porter. Ensuite, je vais utiliser un crochet 3 mm pour faire ici la partie qui se trouve là et 2 mm uniquement pour la petite poignée qu'on aura ici. On aura besoin d'une aiguille comme ceci pour les coutures et l'assemblage, une paire de ciseaux, les fils bien entendu, donc les couleurs que vous souhaitez. Moi, j'ai fait le jaune et puis l'orange car j'aime bien ces couleurs, mais c'est la mode, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, le vert, l'orange, le rouge, même le bleu ou le vert aussi. C'est complètement, carrément, en fait, comme vous aimez. Voilà. Si vous avez tout votre matériel, on peut commencer. Donc, on commence, on fait un noeud avec notre crochet et ensuite, on fait 30 mailles en l'air pour démarrer. 4 Au bout de 30 mailles, comme ceci en l'air, donc je marque ici avec mon doigt la dernière maille que j'ai faite, je viens en faire 3 autres, je prends un jeté et je viens piquer la maille que j'ai marquée avec mon doigt et ensuite, je fais une bride. Je prends un jeté, je viens piquer sur la maille suivante, je reprends une maille, j'ai 3 brins, j'en enlève 2 et 2 autres. Ainsi de suite, sur chaque maille, je viens faire une bride sur la première rangée, et on démarre comme ça. Jusqu'à la fin, on doit avoir 30 brides. A la deuxième rangée, on fait 3 mailles en l'air, on tourne, donc deuxième rangée, on prend un jeté, on ne va faire que des brides, mais attention, pas des brides classiques, mais on va venir ici, entre les 2 brides à chaque fois, on va venir piquer, attraper, regardez, ici, ce fil-là, qui se trouve entre les 2 brides. Si vous avez du mal, quand vous allez faire, vous allez avoir du mal à l'attraper, moi ce que je fais, c'est que je retourne le crochet, regardez, comme ceci, je prends le crochet là, en haut, et automatiquement, quand je tire, il attrape le fil, et ensuite, je fais une bride. Je reprends un jeté, je vous montre, je viens piquer entre les 2 brides, je fais passer le crochet, et quand je tire vers moi, il attrape le fil. Donc en fait, à chaque fois, c'est le fil qui se trouve là, ici, entre les 2 brides, là. C'est ça qui va donner, en fait, l'effet, comme ceci, là. On va avoir un peu de volume, si vous voulez. Donc ça ne sera pas des brides toutes plates, mais, avec un peu de relief, comme ceci, et on continue. et en fait, le tutoriel consiste à ça, c'est-à-dire qu'on va monter, on va faire que des rangées de brides, mais de cette manière, que ça soit dans ce sens, ou dans l'autre. À chaque fois, on tourne, et on vient piquer entre les brides, et on fait comme ceci, là. Je termine la rangée, je vais vous montrer la rangée suivante, quand même. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et je vous montre la rangée suivante, et ensuite, je terminerai toutes les rangées qu'il faut, pour vous montrer l'étape suivante, par la suite. Ici, toujours pareil, je fais 3 mailles en l'air, je tourne, et là, regardez, on commence à voir déjà, le relief qui se forme, ici. Quand on va coudre, de toute façon, ça prendra encore mieux forme. Donc, je prends un jeté, toujours pareil, je pique, j'attrape le fil entre les deux brides, et ainsi de suite. Donc, sur toutes les rangées, comme je vous ai dit, dans les deux sens, on doit monter de cette manière-là. Moi, j'ai fait, donc, je compte la première rangée, les 30 mailles en l'air, ici. À partir de la deuxième, jusqu'à 28, c'est-à-dire qu'on va avoir, 28, 27 rangées. Donc, 27 rangées de brides, de cette manière-là, il faut faire. Et, ensuite, on va rembourrer notre citrouille, et on va la coudre, on va lui donner la forme, et on viendra lui faire, comme ceci, une petite, une petite attache dessus, une petite décoration. je vais terminer, toutes ces rangées-là, parce que, je ne vais pas, vous faire perdre de temps, non plus, ici. Et, je vous montre, l'étape suivante, dans un instant. Voilà, à la fin des 27 rangées, ça donne ça. Donc, maintenant, on va venir, assembler le tout. Je laisse un peu de marge, pas beaucoup, et je coupe mon fil. Ensuite, on va venir, retrousser, déjà, un bord. Là, j'enlève le fil. Je prends une aiguille. On n'a plus besoin du crochet, pour l'instant. Voilà. Maintenant, on plie en deux, comme ceci. Bon, l'endroit et l'envers, c'est pareil, parce que ça donne le même effet. Donc, déjà, dans un premier temps, on va venir, regardez, coudre les deux extrémités, ici. Donc, tout simplement, on prend, les deux côtés, et on couvre. Jusqu'à la fin. Une fois arrivé là, je vais vous montrer la suite. Je suis arrivée au bout. Maintenant, je fais un noeud, ici, pour ne pas déformer, en fait, la couture que j'ai faite. Et maintenant, je viens faire passer l'aiguille, devant, derrière, devant, derrière, à chaque fois, ici, tout le tour. Et, on va venir retrousser, en fait, déjà, une extrémité. donc, je suis arrivée au point de départ, comme vous pouvez le voir, et ici, on serre bien, fort, et on fait un noeud. je vais en faire encore un, pour être sûre, que ça ne se défait pas, avec le temps. Et voilà. Donc, pas besoin de couper le fil, étant donné qu'on va le rembourrer. maintenant, je retourne, ici, je vais le rembourrer, et je vais vous montrer, comment on fait, pour retrousser, et donner la forme. Je reprends, un bon bout de fil, cette fois-ci, beaucoup plus long, à peu près, un mètre, voire même, un peu plus. Je viens faire ici, un noeud, au point de départ, n'importe lequel, d'ailleurs, donc, c'est pareil. Ensuite, je fais la même chose, que l'autre extrémité, je fais passer l'aiguille, ici, entre toutes les brides, devant, derrière, comme si on le coud, et, on revient au point de départ, je vous montrerai la suite, dans un instant. On cache tous les fils, à l'intérieur, et on retrousse maintenant, on donne forme, avec notre main, en écrasant, de manière à avoir, le rembourrage, égal, partout. Comme ceci, on écrase, on donne la forme qu'il faut. Pour éviter, que ça se déforme, déjà, à ce stade-là, je vais lui faire un noeud. Je retiens, avec mon doigt, quand même, le fil, pour ne pas, le perdre, et, éviter que ça se desserre. Voilà. Maintenant, je vais venir, donc là, ça sera l'envers, et ici, l'endroit, c'est-à-dire en haut, je vais venir, refermer, encore plus, comme ceci, en faisant des coutures, on va dire perpendiculaires, c'est-à-dire des deux côtés. On retient le fil à chaque fois. Et voilà, c'est bien refermé. Maintenant, on prend les vénures qu'il y a sur le côté. Ici, on voit bien les vénures qui sont vers l'extérieur, et les autres qui sont à l'envers. Je fais passer le fil ici, entre les deux vénures qui sont à l'extérieur. Là, j'espère que vous voyez mieux. Une fois avoir passé ici, je fais passer l'aiguille en bas, et je récupère l'aiguille ici en haut. Voilà. On vérifie que c'est bien centré, et on serre. On retient à chaque fois le fil. Et à chaque fois, on donne la forme. Je laisse donc deux vénures, je passe, à côté. Je répète l'opération, je fais passer l'aiguille en bas, je la récupère en haut, au centre. C'est très facile à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est une jolie décoration, c'est bien la période des citrouilles. Voilà. Donc, première vénure, deuxième vénure. retenez bien votre fil à chaque fois, et on donne la forme. Maintenant, on continue, etc. Jusqu'à la fin, normalement, on doit avoir deux vénures partout, à partie égale. Donc, je continue, je fais le tour, et je vous montrerai comment je finalise. voilà, on a presque terminé notre citrouille. Maintenant, en retenant mon fil, c'est simple, je vais faire passer un coup devant, un coup derrière, ici. une fois arrivé, regardez derrière, on va faire pareil. Après avoir terminé, j'ai laissé exprès l'espace ici vide pour laisser passer l'aiguille facilement, mais, comme on a terminé maintenant la mise en forme, je peux venir refermer. Voilà. Une fois que c'est fermé, eh bien, l'aiguille en haut, en bas, comme ceci, on fait tourner, dans les deux sens, pour être sûr que c'est bien solide. N'hésitez pas à rembourrer, coupe bien, généreusement, et à donner la forme qu'il faut avec votre main, en écrasant, ne vous inquiétez pas, c'est du rembourrage, donc, il n'y a rien de mal, si vous écrasez. Voilà. Donc là, je suis, alors je vérifie, en bas. Donc, je vais faire un nœud, quand même, au cas où. J'aime bien faire les choses comme il faut. Et là, je fais passer le fil, je vais le couper. Un ras. Et on a terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire ce petit plus, enfin, la petite poignée, avec un fil marron. Je prends, alors, je change de crochet, hop, 2 mm. Je fais un nœud pour démarrer, comme ceci. J'espère que vous voyez bien de près. Je fais une maille en l'air, une autre. Je viens piquer sur la première maille en l'air. Je fais comme si je faisais une maille serrée, mais je ne la termine pas. J'enlève le crochet, je viens terminer la première maille, ici. C'est-à-dire que je fais comme si je faisais une maille serrée. Je récupère la deuxième, je la termine, je l'enlève, je reviens sur la première, je reviens sur la deuxième, etc. Jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. comme ceci. A chaque fois, retenez avec votre doigt ici la maille pour ne pas la perdre et la terminer. Voilà, je pense que c'est suffisant. A la fin, ici, je fais une maille, je laisse un peu de marge, de fil, et je coupe. J'enlève la maille, ici. Je vais reprendre mon aiguille, maintenant. Et je vais venir assembler le tout. Voilà. Donc la partie de départ, je la laisse en haut, je vais venir cacher le fil après. Je fais passer, en fait, tout simplement l'aiguille, toujours pareil, en haut et en bas, derrière. Voilà. Et je n'hésite pas à tirer un peu, quitte à, en fait, à faire passer un peu la poignée à l'intérieur. Ça donne un effet un peu, un peu plus droit. et là, je fais passer quelques fois, donc une ou deux fois. Et quand je retourne, je refais passer l'aiguille dedans, dans l'ouvrage, ici, là, pour le fixer. je pense que c'est suffisant. Maintenant, je reprends mon fil. Et là, je viens couper à ras, encore une fois. je vais cacher mon fil. Je vous montre comment je vais faire. Je prends déjà, hop, je vais approcher un peu. Je prends l'aiguille, je la fais passer à l'intérieur, en fait, tout simplement. et je fais passer le fil dans l'aiguille et je tire. Et le fil, est bien caché. Ensuite, je coupe à ras et j'ai terminé. Maintenant, jeter un coup d'œil sur notre ouvrage. Donc, voici les deux, celle que j'ai fait avant et celle qu'on a fait ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne par la suite. Et si vous voulez directement avoir les notifications, vous pouvez les activer en cliquant sur la cloche qui se trouve en bas de l'écran à droite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec vos amis ce tutoriel et me donner vos avis en commentaire. Voilà. je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada